Bonjour à la maison, je m'appelle Giz et bienvenue dans les nouveaux studios du jeu c'est sérieux ça fait longtemps que vous nous demandez un room tour alors c'est parti on commence avec la collection de NES plein de belles boîtes aussi appelé de l'or gris alors la plupart de mes jeux à part ceux que j'ai des mains apparemment sont complets en boîte j'ai aussi une belle collection de tous les sets qui existent donc celui avec Mario 3, celui avec Mario ceux avec une manette ceux avec un sticker qui dit qu'il y a une deuxième manette et juste ici avant qu'on aille plus loin j'ai caché les amiibos ici je sais qu'il y en a qui aimaient beaucoup ça les amiibos mais ça prend de leur place fait que je les ai mis ici c'est bon on les a on n'en parle plus, on ferme la porte on continue ah, Rob le robotique Operating Buddy pour ceux qui n'avaient pas d'amis quand ils gamaient pis quand ils étaient jeunes alors c'est ce que vous voyez quand vous regardez le jeu c'est sérieux Laurent et moi on est assis sur ce sofa là et il y a le micro juste ici et on met un écran d'ordinateur pour avoir une petite TV et normalement la caméra que Laurent tient dans ses mains en ce moment est ici et nous filme on continue je veux pas trop parler de la collection de NES parce que je vais faire un épisode complet sur celui-ci bientôt avec comme invité Papa Cassette que lui a complété le set de NES au complet on va quand même toucher au Power Glove so bad alors j'ai ici mes jeux PAL de NES alors euh voyons je veux le trouver ah voilà avec entre autres les Teenage Mutant Hero Turtles parce que en France vous aviez pas des ninjas c'était des héros et puis on arrive ici dans le Nintendo Unlicensed donc tous les jeux qui étaient pas permis par Nintendo et puis en haut ah ça c'est un de mes objets préférés j'en ai déjà parlé ben collectionner c'est sérieux c'est une boîte de 6 jeux de Dungeons & Dragons d'un télévision scellé dans une boîte scellée donc mettons les Toys R Us ou les Walmart fait que c'était pas Walmart dans ce temps là mais bref les magasins recevaient les boîtes et c'était exactement ce qu'ils recevaient avant de le mettre sur les tablettes donc c'est très cool ah le bon vieux Trolls qu'on a fait ensemble pour le jeu c'est sérieux pour collectionner c'est sérieux c'était vraiment cool donc ma petite collection de Super Nintendo qui est beaucoup moins impressionnante parce que souvent quand je trouvais des jeux je les échangeais contre des jeux de Nintendo qui sont ma collection de prédilection alors Nintendo 64 on a ici la collection de Game Boy donc plein de Game Boy qui est en boîte elle a vraiment beaucoup le Famicom et le Super Famicom et les cassettes loose traînent en bas ainsi que les boîtes de Game Boy les Nintendo 64 bref c'est encore le bordel un peu on va faire du ménage là-dedans ici plein de boîtes de produits Nintendo et ici on descend on tombe dans le Odyssey on tombe dans le où c'est le Texas Instruments donc des vieilles consoles plus vieilles que moi et même plus vieilles que Laurent ça c'est vieux à la maison on a ici le Atari je sais pas encore comment le mettre j'ai deux rangées de profondeur j'ai pas pris le temps de les classer par ordre alphabétique mais ça va venir la boîte du Atari 2600 la boîte du Atari 7800 il me manque juste le 5200 donc à la maison et un de mes objets préférés sur cette tablette là le tape cassette pour le Atari ça sert à rien c'est pour avoir une trame sommaire l'idée était pas mauvaise par exemple dans les Stroums tu fais play pis y'a de la musique je vais vous faire un épisode complet là-dessus parce que c'était tellement mauvais qu'il y a existé deux jeux celui des Stroums pis Navic et les oursons Berenstein que je vais essayer d'emprunter j'ai un de mes amis qui l'a il me dit qu'il me le prêterait pour ma vidéo ça s'en vient on s'en va maintenant dans la section des arcades donc j'ai ici mon Play Choice mon Nintendo Play Choice qui est vraiment cool hein ça on avait fait ça dans le bricolier c'est sérieux j'en souvenais hé hé donc ça c'est mon truc je vais vous faire une vidéo bientôt j'avais fait un fail je vais vous en reparler je veux juste réussir à sortir l'image en RGB parce que filmer un écran c'est pas le fun donc ça c'était dans les arcades ou dans les bars pis tu payais pour du temps au lieu de payer pour des vies donc tu mettais les 25 cents t'avais du temps illimité fait que si t'étais pas bon t'étais pas pénalisé donc on continue ici j'ai mon Game Boy caché par ici Laurent allez viens allez viens ouais j'essaye de pas écraser les ordinateurs pis les trucs qui ferent alors ici j'ai mon Game Boy en boîte donc mon Game Boy Advance mes jeux de DS c'est encore un work in progress y'a rien de classé par ordre alphabétique c'est le bordel je vais fermer le Play Choice avant qu'il se mette en faire du bruit ensuite on a mon arcade de Super Mario ça c'est une de mes préférées ici parce que c'est une des originales le numéro de série est pas loin de 1000 donc c'est une des premières 1000 arcades de Mario Bros original qui a été shippé en Amérique du Nord et un peu un peu décollissé mais je l'aime beaucoup y'a même quelqu'un qui a on dirait qu'a écrasé une botch de cigarette dans la vitre donc c'est vraiment dommage d'avoir brisé un si bel objet mais je vais essayer de la restaurer bientôt le son fonctionne pas parce que quand je le mets il est au bout et c'est vraiment fort un son d'arcade ensuite dans le coin y'a mon arcade Gamecube c'est le même modèle qu'on trouvait souvent dans les McDonald's dans les McDonald's ou des fois dans les Walmart donc c'est des démos de jeux en fait c'est un Gamecube je peux mettre le jeu que je veux mais en ce moment c'est des démos donc on peut essayer des jeux pendant un temps limité je sais pas si tu vois Laurent d'ici là on voit qu'on peut essayer Super Striker Shibirobo Sonic Riders un classique qui n'a pas oublié Sonic Riders hein quel bon jeu alors ici ça va être mon bureau parce que je vais continuer à faire du bricolage mon Commodore 64 va être ici j'ai trouvé une caisse de jeux ça va être vraiment cool donc je vais continuer le bricolage je suis en train de tout préparer ça hey j'avais quelque chose ah voilà ça ça va être le prochain la High Definition NES parce que là on est tanné de jouer à la NES pour que ça soit pas beau on va être en HDMI sans lag on va pouvoir continuer d'essayer de battre le record de Super Mario Bros mais en HDMI parce qu'il y en a qui se sont pleins castellettes je vous ai entendu alors on continue ah les amiibos de Zelda je les trouve tellement beaux il faut que j'essaye d'avoir les autres et notre compteur parce que Laurent et moi on aime ça savoir combien d'abonnés on a alors au moment qu'on tourne cette vidéo là on a 47 613 et le compteur s'update à toutes les 5 minutes pour nous dire combien qu'on a d'abonnés fait qu'à chaque fois j'entends clique 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 je suis content ça veut dire que vous êtes des nouveaux parmi nous on continue oh ça c'est mon prix de Mix que j'ai gagné avec Outerminds pour le jeu Cutie Pile, Legend of the Brofist On a gagné le meilleur jeu indépendamment Je suis tellement fier, il est tellement beau J'aimerais ça en gagner plein pour pouvoir jouer une game de Tic Tac Toe Ici c'est mon étagère de Zelda Donc tous les produits Zelda qui sont pas trop gros Ils sont ici Donc j'ai essayé de partir du plus vieux Et d'aller vers le plus récent en descendant Bon c'est sûr que C'est pas tout à fait accruite Oh mon dieu, il y a même le jeu de Philips sur CDI On va le sortir lui Il me manque les autres mais ça là C'est très bon Très 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 bon J'étais un petit peu gaga pour Zelda Parce que par exemple Le Skull Kid de Majora's Mask J'allais deux fois Là vous allez me dire Mais Giz, pourquoi tu l'as deux fois? C'est parce qu'il y en a un que c'est juste la figurine Puis l'autre c'est la figurine avec le jeu Faut que j'aille les deux Sinon j'ai pas toutes Super Wow On continue Alors quelques petites arcades Donc c'est la fin un peu de Nintendo Qu'est-ce qui reste? Donc la Wii, la Wii U J'ai la Switch Gamecube Donc c'est pas des connexions qui sont énormes Je les cherche pas Mais quand je les trouve à bon prix je les achète Donc j'ai pas vraiment une quête à compléter un set de Wii Parce qu'il y a tellement de bons jeux sur la Wii Et on continue Alors on arrive quasiment dans le Backstore Donc ici c'est les jeux de Playstation PSP, PS3, PS2 Donc tous les produits Playstation sont pas mal tout ici Il me reste de la place en masse Parce que je pense qu'il me manque une caisse que je trouve pas J'ai pas fini de faire toutes mes boîtes Mais ça s'en vient Alors par ici Ça on les voyait avant Ils étaient sur mon bureau Mais maintenant ça rentre pas avec la tablette Donc je les ai mis ici Donc tous les produits Sega Master System Et Genesis ou Megadrive Pour nos amis européens Donc ça sort bien bien C'est des sets intéressants à faire Surtout celui de Megadrive Il me tente Parce que j'ai pas mal les rares On s'en reparle à la maison J'ai le goût de faire le full set Et maintenant c'est pas mal le Backstore Donc toutes les extras Donc toutes les consoles qui traînent Tout ce que je sais pas où mettre Les boîtes de Sega sont toutes ici Donc le Sega CD Le Genesis Le modèle 2 Le Genesis modèle 1 Le Genesis modèle 1 Pas pareil Et même Pour vous en France La Megadrive Parce que ça la promet Je sais pas pourquoi quelqu'un a fait un X dessus D'après moi C'est qu'ils ont dû la brancher au Québec Pis ça marchait pas Avec des jeux de TSC Fait qu'ils ont disait Elle marche pas Moi j'ai dit aux gars Ah ben là Elle marche pas Fait que j'ai acheté je pense Pour 20 piastres Parce que tu sais Elle marche pas Donc C'est ça Tout ce qui est vieux Commence à être ici Les affaires des Atari Toutes les versions qui restent Toutes les trucs avec des guns Parce que tu sais C'est important D'avoir des armes Qui ressemblaient à des vrais guns Quand t'es un enfant Pis tu joues à des jeux Donc j'ai plein de vieilles consoles Il y en a un Je peux pas aller chercher Il est trop loin en dessous Mais c'est une carabine Ça a vraiment l'air d'une arme de chasse Qui veut acheter ça à ses enfants C'est épais En tout cas Rendu ici C'est pas mal Work in progress Comme on dit Je sais pas encore quoi faire Toutes mes cassettes pirates De la vidéo pirate Sont ici J'ai mes quelques jeux De Sega Saturn De Dreamcast J'ai des disques systèmes De Famicom Ceux que tu pouvais remplir Donc bref C'est pas des vrais copies Ça vaut à rien Ma collection de magic Qui est éparpillée un peu partout Des jeux japonais Il y a un peu de tout ici Et le Xbox Qui est probablement La console que je me fous Un peu le plus J'ai jamais eu de Xbox Je les achète Quand ils sont pas chers Ah Les Sega Saturn Ici c'est important Des flyers de Laurent et moi Quand on va en convention Donc Les Turbo Graphics Les Saturn Les Sega CD Oh Les Xbox 360 J'ai même pas des Xbox 360 Ça sert à rien Ouh Les tapis Ça là Celui-là il est cool Parce que C'est le tapis Le Family Fun Fitness C'est le tapis Qui venait Que tu pouvais jouer A Stadium Events Le fameux jeu Que tout le monde parle Sur la NES Qui vaut super cher Évidemment Il y avait un autre jeu Qui fonctionnait avec Mais C'est quand même Le fun D'avoir cette relique Parce que tout de suite après Nintendo a acheté le concept Et Laurent placé Par le tapis J'essaie de voir Si je le vois d'ici Je vais courir Aller le chercher Laurent Je bouge pas Je reviens Alors voilà Le Power Pad Donc ça Ça a remplacé L'autre que j'avais Dans les mains Tantôt Et c'est devenu Pas mal celui Qu'on a eu Dans notre enfance Pis qu'on était Paresseux Pis que finalement On s'assisait à terre Pis qu'on y allait Avec les mains À la place Il y allait Avec les pieds C'est peut-être Pour ça Que je suis devenu gros Mais en tout cas C'est une autre histoire Fait que c'est pas mal ça C'est les niveaux locaux Du jeu C'est sérieux Je sais qu'on est passé Pas mal vite S'il y a quelque chose Qui vous a intéressé Ben Dites-le dans les commentaires Pis on va développer Si un artiste Vous a fait Oh my god Giz de ça J'aimerais ça Que tu fasses une vidéo Pis que tu nous en parles Plus longuement On va faire ça Pis là Laurent Il me pointe quelque chose Qu'est-ce que tu pointes ? Tu sais qu'est-ce que je pointe Ton arcade De Nintendo Mon arcade de Nintendo Play Choice Tu veux que je fasse une vidéo Sur la Play Choice ? Ok On va faire une vidéo Sur la Play Choice Parce que Encore une fois Je vais mettre le lien De la vidéo que j'avais raté C'était tout croche Non mais ça fait un an Que tu l'as Je le sais J'étais vraiment pas fier On va faire ça Donc écrivez dans les commentaires Ce que vous voulez voir Et ceci met fin Au tour Du jeu C'est sérieux Laurent et moi On va à Seattle On va faire des vidéos là-bas Et on vous revient très bientôt Pour plus de jeux C'est sérieux Plus de collectionner C'est sérieux Et plus de bricoler C'est sérieux A bientôt Laurent, le mot de la fin ? Tu veux-tu que j'essaie De prendre ta caméra Ou je t'étais pas capable ? Ah non, ça m'est fucké Ok Filme-toi Allô Je pense que t'es trop proche J'ai pas ma calotte Ils me reconnaîtront pas Non 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 Non, tout est flou Tout est flou T'as pas montré la cuisine On s'en fout de ma cuisine Il y a juste des bières vides Il y a juste des bières vides Il y a juste des bières vides J'ai pas montré la cuisine